Je travaille sur les questions de terrorisme et de renseignements à Mediapart, et comme vous imaginez, c'est des sujets bien sûr terribles, et il m'arrive très peu souvent de prononcer le mot espoir. Aujourd'hui c'est peut-être une première, et c'est grandement à cause de ces deux femmes. La région normande a été touchée par le terrorisme djihadiste en 2016, l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, et donc nous avons aujourd'hui la chance, elles nous font l'honneur d'être là avec nous. Roselyne Hamel, qui est la sœur du père Hamel qui a été assassinée, et Madame Kermiche, qui est la mère d'un des terroristes. Et on va vous raconter un peu l'histoire, pourquoi elles sont là, toutes les deux, quelles sont leurs histoires, et quel est ce message qu'elles ont envoyé, que moi j'ai découvert au moment du procès. Alors, avant qu'elles acceptent de venir, je devais vous parler de l'enquête qu'on avait menée, qui avait permis de montrer un énorme raté dans la lutte antiterroriste, qui n'a pas permis du coup d'empêcher l'attentat. On en reparlera éventuellement si vous avez des questions, mais je pense que le plus intéressant, c'est de les écouter, elles. Et donc, on va peut-être commencer tout simplement par vous demander, mesdames, comment vous vous êtes rencontrés. Il y a eu cet attentat, mais quelle a été la démarche ? Je ne sais pas laquelle des deux préfères veut commencer. Bonjour à tous. Vous imaginez qu'on est très impressionnés, et aussi on a beaucoup d'émotion de paraître devant vous, et de raconter cette histoire qui a débuté par un événement tellement violent qu'on ne peut pas dire de nom. En ce qui me concerne, la relation qui a débuté, comment elle a débuté avec madame Kermiche, quand je suis rentrée chez moi parce que j'habite le nord de la France, pendant un an, je me suis demandé comment j'allais rester debout, comment j'allais trouver la force de ne pas me laisser dégrader la santé. A l'époque, il y a 6 ans, j'avais 75 ans. Aujourd'hui, j'en ai 83. Et donc, j'ai cherché à toute force à rester debout, notamment pour mes 4 enfants, pour laquelle je ne voulais pas leur affliger encore la fin de ma vie. Et donc, à tout prix, j'ai cherché le moyen, la motivation. C'était comme un chemin intérieur. Et je me posais beaucoup de questions, jamais de réponses dans mon chagrin et ma douleur. Et un jour, je me suis dit, qui peut souffrir plus que moi ? Évidemment, je n'avais pas de réponse, c'est une question idiote, une souffrance. De quelle source elle est, c'est toujours une souffrance. Et puis, quelques semaines ont passé, et je me suis pensée, « Mais si c'était moi, la maman, à qui mon fils serait devenu un assassin terroriste, embringué dans cette machine infernale, quelle serait ma douleur ? » Et alors là, j'ai pensé, j'ai pensé à Madame Kermich. Et il a fallu, j'ai tout fait pour la retrouver. Pour la rencontrer. Et, chemin faisant, j'ai pu avoir son numéro de téléphone. Et un dimanche matin, c'était le jour des rameaux, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce jour, je lui ai téléphoné. Il était 9h, elle venait à peine de se lever. Au téléphone, elle avait la voix fatiguée, me remerciait de lui téléphoner. Elle s'excusait qu'elle n'était pas encore très réveillée, parce qu'elle prenait des somnifères pour pouvoir dormir. À la suite de ça, téléphone par téléphone, 5 minutes par 10 minutes, un quart d'heure, je lui ai demandé si on pouvait se rencontrer. Elle m'a répondu, « Oui, il y a longtemps que je vous attends. » Et ça a commencé comme ça. Nous nous sommes rencontrées. Évidemment, elle a ouvert grand la porte, elle avait préparé des petites sucreries françaises, algériennes, et du thé. Et elle m'a ouvert les bras, et elle m'a dit, « Pardon ? » Et je lui ai dit, « Je ne suis pas venue chercher un pardon, je suis venue vous proposer de gérer notre douleur ensemble. » Et c'est là qu'a commencé notre histoire commune. Pour ma part, dès le début, j'avais envie de rencontrer Roselyne, mais je ne savais pas comment faire parce que c'était difficile. Moi, j'étais du côté de l'assassin, pas du côté de la victime. Donc, je me suis dit, « Est-ce qu'elle va vouloir me rencontrer ? » « Est-ce qu'elle va vouloir parler avec moi ? » Je ne la connaissais pas. Maintenant que je la connais, je sais qu'elle a un grand cœur. Elle a un cœur énorme. Et le jour où elle m'a téléphonée, j'étais tellement contente d'avoir Roselyne au bout du fil. Et quand on s'est rencontrées, je me suis dit, « Je ne vais plus la lâcher. C'est ma grand-mère maintenant. » Voilà. Alors, peut-être, parce que j'imagine que on ne s'imagine pas ce genre de discours et de rencontres, peut-être vous dire quand même, il y en a déjà eu aussi. Il y a eu Georges Chaline qui a été le président de l'association 13-11-15 qui a perdu sa fille au Bataclan, qui s'est rapproché du père de Samy Amimour, qui est un des assassins du Bataclan. Ils ont même fait un livre là-dessus. Georges Chaline s'investit beaucoup dans ce qu'on appelle la justice réparative. Et par ailleurs, alors forcément, à chaque fois, il faut quand même des êtres un petit peu exceptionnels. Mais par ailleurs, ce qui nous a motivés à venir ici et à vous parler de Saint-Etienne-du-Rouvray, ces deux femmes sont l'acmé de cette réponse. Mais pour avoir assisté au procès, il faut bien dire que ça dépasse ces deux femmes. c'est-à-dire les deux familles, la famille de Guy Coponnet qui est un des paroissiens qui a été victime mais qui a survécu aussi et les deux communautés, enfin, même ne parlons pas de communautés religieuses, mais l'ensemble de Saint-Etienne-du-Rouvray, ce qui était extrêmement fort et donc moi, ça fait maintenant 5-6 ans que je suis des procès terreaux, c'est que tous les témoignages disaient, ah bah, donc des catholiques venaient dire, ah bah la mosquée avait mis un mot à Saint-Etienne-du-Rouvray, mosquée en deuil, ah ça les catholiques ont fait ça pour les musulmans. Et je trouvais que, et on l'a, tous ceux qui ont suivi le procès sans y être partis, enfin, journalistes ou même avocats, enfin, donc pas directement, voilà, quelque part, ça a été la meilleure réponse probablement qu'on puisse offrir aux terroristes qui veulent nous diviser, bah là, l'acte, cette tragédie a rapproché. Et, petite anecdote, au moment du procès, monsieur Coponnet et madame Hamel témoignent un jour, c'était peut-être un jeudi, je crois, et ce sont des témoignages extraordinaires où on est pris par l'émotion. Trois ou quatre jours passent, madame Kermich et sa famille sont entendues, et là aussi, c'est pas madame Kermich qui le dira, mais moi, je peux me permettre de le dire, c'est-à-dire, très souvent, quand on voit les familles des auteurs des terroristes, bien sûr qu'ils voulaient pas ça, il y a très très peu de cas où des gens peuvent s'inquiéter sur leur radicalisation, mais en plus, la famille Kermich a tiré toutes les sonnettes d'alarme au cours de la radicalisation de leur fils, ont été voir toutes les institutions de l'État et l'État a clairement défailli dans la gestion de ce cas. Et bien sûr, l'État a toujours du mal dans ces cas-là à reconnaître ces manquements, ces erreurs. Et j'avais été extrêmement choqué de la teneur de l'interrogatoire de madame Kermich ou de son mari après, où on avait l'impression quasiment que c'était presque des accusés, alors que, encore une fois, toutes les démarches avaient été faites et que leur discours ne prêtait trace à aucune ambiguïté. Et donc, j'imagine que ça n'a pas dû être simple pour vous. Et là aussi, on a eu une scène absolument hallucinante. Madame Kermich termine son interrogatoire. Donc, vous savez, une fois que vous avez témoigné dans une cour d'assises, vous avez le droit d'assister à la suite du procès. Et donc, elle va s'asseoir dans les rangs du public, comme monsieur ou madame tout le monde. Et là, je vois une dame qui est sur les rangs des partis civils, madame Hamel, qui quitte le rang des partis civils où on est un peu privilégié, où on voit mieux, pour aller s'asseoir à côté de son amie madame Kermich. Ça fait 5 ou 6 ans que je suis des procès comme ça. Jamais j'aurais imaginé penser, vivre ça. Vous faites, alors, madame Hamel, j'en suis sûr, madame Kermich, je sais pas, je suis pas sûr, vous faites des interventions, justement, pour parler de ce que vous avez vécu et de ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, ce procès a été vraiment très dur, en fait. Mes enfants et moi-même se demandions qu'est-ce qu'on avait à y faire. C'est tellement impressionnant, on n'est jamais rentrés dans un palais de justice. Et on se disait, de toute façon, ça va pas refaire l'histoire. Et qu'est-ce qu'on va y faire ? On appréhendait. On se disait, mes enfants disaient, ben, tu peux y aller, maman, mais nous, on va pas y aller, ça va rien changer à l'histoire. Et puis, en fait, mes 4 enfants sont venus pour témoigner dans un but premier de me soutenir. En fait, chacun a témoigné. Et ça a été un mois très dur où cet endroit, on nous avait dit, les avocats nous avaient dit, si vous êtes pas d'accord avec ce qui se dit, surtout, ne bougez pas, ne décollez pas de votre chaise. C'est nous qui prenons la parole. Et si ça va pas, vous sortez en catéminis. sans faire de bruit, vous revenez quand vous êtes calmés. Ça, c'était des rencontres pendant 2-3 fois durant 2 ans avec les avocats pour nous dire comment se conduire dans un tel endroit. ça a duré un mois. La première appréhension, c'était d'être en face des 3 jeunes hommes accusés. Ils sont seulement les maillons de cette chaîne pour lequel a pu aboutir l'assassinat de mon frère, le père Hamel. L'appréhension d'être devant eux, derrière leur verrière, c'était assez dur. Et nous n'en attendions pas grand-chose. Mais quand même, la volonté de vouloir comprendre pourquoi ces jeunes gens qui ont tout l'avenir devant eux se laissent embrigader dans un tel traquenard aussi violent, si destructeur, aussi bien pour eux. Et ce fut bien la peine d'y assister pour comprendre. Pas juger parce que c'est pas notre affaire de juger. Mais vraiment comprendre les pourquoi, les comment, on les aboutisse. Ces trois jeunes gens, la première semaine, étaient derrière leur verrière comme des statues de cire. Un regard d'hommes qui n'étaient pas vraiment vivants. En somme, pendant une semaine, ils se sont endormis sur leur pupitre derrière la verrière. Je dis à Mgr Lebrun qui est à côté de moi à l'archevêque de Rouen, je me dis mais est-ce qu'ils sont vivants ces jeunes gens ont des statues de cire ? Et ils me répondent mais il faut attendre encore. Il faut attendre, c'est pas fini. En fait, à la deuxième semaine, c'était la semaine où chacun de nous, victimes collatérales, nous avons témoigné. témoigné. Et on a vu chaque jour de ces témoignages de Mgr Lebrun, des religieuses qui ont écrit une lettre, ces accusés, de mes enfants, de moi-même, on a vu ces jeunes gens se réveiller. En fait, ils avaient peur que chaque jour on leur adresse des mots injurieux, qu'on leur crache à la figure, qu'on aille un regard méprisant. En fait, ils se sont rendus compte que les mécréants qu'on leur décrivait, c'était nous et qu'on n'était pas des méchants, que c'était eux les méchants. et donc s'est installé un intérêt particulier entre nous, les victimes collatérales, et ces jeunes gens qui, tour à tour, étaient interrogés sur leur parcours de vie et sur ce qui les a amenés à être des maillons de cette chaîne destructive. En fait, au bout des témoignages de cette deuxième semaine, ils ont demandé la parole au juge pour nous demander pardon. Ils ne savaient pas que leurs agissements nous avaient donné autant de douleur, ont-ils dit. et ils nous ont demandé pardon, à l'un comme à l'autre, M. Coponnet, moi-même. J'étais assez émue, mais interrogative quand même. Je l'ai regardé dans les yeux, derrière sa vitre. J'essayais de voir s'il était sincère. Et je lui ai dit les paroles que vous dites, je ne peux pas vous dire que j'ai vous fait tellement confiance. Vous le comprendrez, mais quand même, je les accepte comme un cadeau. J'espère que vous êtes sincère et que vous deviendrez meilleure. À la suite de ça, c'est vrai que dans ce procès, nous avons eu des moments positifs et des moments négatifs et surtout des frustrations. Ma famille et moi-même, nous avions demandé à nos avocats que cinq des policiers qui avaient été interrogés durant une enquête qu'on avait demandée en 2018 paraissent à la barre. et on leur avait bien dit nous ne voulons pas faire de procès à ces policiers. Mais suivant le rapport d'enquête, quand ils répondent au juge, au questionnement du juge dans l'enquête, que ceci est arrivé parce que c'est les vacances, on n'est pas assez de personnel. pourquoi pourquoi n'avez-vous pas porté attention à la note qui vous était arrivée le 22 juillet qu'un assassinat se commettrait dans la région de Rouen vers une église ou une école ? La réponse c'est nous étions occupés à regarder, comprendre ce qui s'était passé 12 jours auparavant à Nice. Nous n'avons pas non plus le matériel nécessaire. Nous n'avons pas pu faire le lien avec plus de 80 photos et je ne sais combien de messages par lesquels ils auraient pu faire des liens. C'étaient les vacances. Ils n'avaient pas assez de personnel. C'était incompréhensible. Moi-même, en lisant le report d'enquête, j'avais l'impression que mes cheveux se dressaient sur la tête. En fait, une des choses beaucoup plus graves, le message du 22 juillet est arrivé à un policier il a fait remonter la note qui restait là. Il n'y avait pas le feu. Évidemment, il y avait 1400 personnes 10 jours avant à Nice mais il n'y avait pas le feu. Ce n'était pas la peine de se presser. Quand le chef de la brigade est revenu de vacances, il dit je n'ai pas lu tout mon message parce qu'il y en avait trop. Donc, deux jours avant l'assassinat, il n'a pas eu le temps de lire tous ces messages, il y en avait trop. C'est vraiment des réponses aux questions qu'on ne peut pas accepter dans une période où les assassinats terroristes se multiplient, s'accumulent les victimes, les mains de sang. Donc, le vrai motif est plus grave encore. Je me permets de le dire parce que c'est tellement grave. Le chef de la police qui est parti en retraite a demandé à cet employé de la brigade antiterroriste de détruire la note et d'en écrire une autre à la date du 26 juillet. Ce fut vraiment la grosse faute qui déborde et qu'on ne peut admettre. Or, cette pièce devait rester cachée secret défense. Évidemment, nous avons assisté près de nos avocats pour que cette note soit sortie. ce fut dur pendant le procès. Mais elle nous est sorties quand même. Et la préfète qui s'occupe de cette brigade maintenant par rapport aux multiples questions que l'avocat lui posait, embarrassante, elle a dit puisque c'est ça, maintenant une pièce qui sera classée secret défense ne sortira jamais plus. Encore quelque chose qui, heureusement que l'avocat a sauté de sa chaise avant moi parce que trop, c'était trop. En fait, je voudrais quand même dire que là aussi, là où ça blesse, c'est que les cinq policiers que nous demandions qui paraissent à la barre pour dire très haut, très fort, ce qui leur manquait pour bien travailler parce que leur métier c'est de protéger les citoyens contre ce fléau, ils ne sont pas parus parce qu'ils se sont déclarés malades avec un certificat médical à l'appui. le motif très choqué depuis la mort du père Hamel évidemment et nous les victimes qui étions là qu'allons-nous dire à ce sujet ? Donc je voulais on ne voulait pas leur faire un procès mais on voulait vraiment qu'ils disent haut et fort ce qui leur manquait pour bien nous protéger. En fait, je veux quand même dire que je conçois que ces policiers de cette brigade soient mal à l'aise ces attentats qui s'enchaînent à la file dont ils doivent paraître je comprends qu'ils soient choqués mal à l'aise afin mais ce que nous demandions c'est qu'ils aient le courage de dire ce qui leur manquait pour nous protéger c'est leur métier merci alors ce à quoi madame elle ferait référence on y reviendra après c'est des informations justement qu'avait révélées Mediapart c'est pour ça que ça a pu être mis sur la place publique Mickaël vous a fait des allusions sur un peu comment je travaillais éventuellement je vous le développerai mais peut-être que madame Kermier je veux dire un mot aussi sur ce qui a été dit avant alors par rapport au procès moi au début j'étais un peu hésitante parce que je ne veux pas me mettre sur la place publique par rapport à ma vie privée par rapport à ma vie professionnelle et c'était très difficile même aujourd'hui c'est très difficile d'être là mais je me dis que c'est quand même quelque chose d'important parce que pendant le procès on a essayé d'avoir des réponses qu'on attendait depuis longtemps ça faisait 6 ans qu'on attendait quand même et moi quand j'ai eu l'information par le journal de Mediapart que je félicite parce que le travail de Mediapart est vraiment formidable avec leurs investigations ils sont vraiment très forts monsieur Suc bravo je mon sang n'a fait qu'un tour parce que je me suis dit si le travail avait été fait correctement aujourd'hui on serait pas là on serait pas en train de débattre on n'y aurait pas eu de procès ou peut-être il y aurait eu un procès mais mon fils serait vivant monsieur Hamel serait vivant et on n'en serait pas là aujourd'hui donc c'est quand même très grave cette faute des services secrets parce que moi je dis que c'est une faute même si c'est difficile pour eux de le reconnaître si ça n'avait pas été on n'en serait pas là aujourd'hui alors peut-être avant de vous vous redétailler cette histoire et de vous montrer un peu comment on travaille justement aussi quand on a publié Mediapart à révéler ces informations je vais vous réexpliquer après c'est quand même rare aussi j'ai été appelé par des membres de la famille Hamel et de la famille Kermich parce que ces deux familles effectivement vous êtes victimes l'une et l'autre vous avez perdu des proches et avaient envie de comprendre et avaient envie que ça ne se répète pas donc en fait cette histoire elle démarre c'était Michel Deléant un de mes collègues au pôle enquête qui avait mis la main ça nous arrive de temps en temps sur le dossier d'instruction de l'attentat et on va faire une série d'articles et notamment je vais écrire qu'en me basant juste sur les actes judiciaires que j'ai sous les yeux et que j'épluche que non cette fois-là j'avais écrit beaucoup de papiers sur des ratés sur des précédents attentats il n'y avait pas eu de ce qu'on pouvait voir dans la procédure judiciaire il n'y avait pas eu de loupé et cette fois-ci il n'y avait pas eu de faille et puis des mois passent il se trouve que j'avais beaucoup travaillé sur les attentats de janvier 2015 et de Charlie Hebdo et que dans mes contacts que j'avais au sein des services de renseignement me revenait une petite musique sur la DRPP alors la DRPP c'est les anciens RG parisiens donc c'est un service de renseignement c'est pas la DGSI qui est localisé donc qui fait que normalement du renseignement sur la région parisienne et on m'avait dit la DRPP ils ont raté sur les kwashi mais à chaque fois que j'essayais de savoir qu'est-ce qu'ils avaient raté j'arrivais pas à voir ou j'avais des choses trop floues ou insignifiantes et donc je voilà mais j'avais lancé quelques pistes comme ça pour chercher sur la DRPP et sur les attentats de janvier au final j'ai jamais su j'ai jamais pu écrire sur ce qui s'était vraiment passé là-dessus je sais pas si j'ai raté quelque chose et on est en janvier 2017 je crois je vois une source pour totalement autre chose et cette personne avec qui on a déjà parlé de la DRPP me dit mais tu sais ils en ont encore fait une belle sur Saint-Etienne-du-Rouvray et je dis pas quoi il me dit bah voilà en fait ils avaient fait une note ils suivaient un des deux à l'époque je sais pas lequel et quand l'attente ils l'ont pas fait remonter parce que c'était les vacances parce qu'en fait il y a tout un jeu d'habilitation enfin de signature de chefferie interne qui doit valider la note pour que ça remonte à l'échelon supérieur et puis encore une, deux, trois et là c'est les vacances effectivement comme Madame Amel l'a dit douze jours plus tôt il y avait eu l'attentat de Nice donc tout le monde a beaucoup travaillé et là il y en a plein qui sont partis et donc la note est rédigée le jeudi ou vendredi je ne sais plus elle est mise dans la bannette le chef n'est pas là il rentre de vacances il y a une première signature mais il en faut une deuxième une troisième un chef rentre le lundi et effectivement comme Madame Amel l'a expliqué il a plein de courriers en retard il ne la prend pas et donc cette note ne va pas être traitée l'attentat va survenir le mardi et ce que me dit ma source il me dit mais en fait le pire c'est même pas déjà là il y a le soraté peut-être qu'on aurait pu empêcher l'attentat et le procès nous a encore appris d'autres choses j'y reviendrai après mais il me dit mais le pire c'est que pour cacher qu'ils avaient fait une grosse connerie ils ont refait une note antidatée de poste enfin juste dans les heures qui ont suivi l'attentat comme s'ils venaient d'avoir l'information comme ça ils l'ont donné aux autres services parce que la DRPP étant un service de renseignement parisien ils n'avaient pas à traiter ce qui se passait en Normandie mais ils avaient repéré la chaîne télégramme d'Adèle Kermich bon bah l'internet n'a pas de frontières et donc ils auraient dû passer au service compétent l'information et donc ils antidatent pour se couvrir et donc quand cette source là primaire me raconte ça je fais des bons mais simplement on est en train de parler de quelque chose qui est secret défense et qui n'est pas versé dans le dossier d'instruction on est dans du renseignement administratif ce n'est pas judiciarisé donc il va me falloir un an pour sortir l'information je peux bien sûr pas tout vous dire mais j'ai agi par un cercle concentré etc je voyais des gens qui me rapprochaient du coeur du projet du sujet et puis je voyais d'autres gens pour essayer de me confirmer ce que les premiers m'avaient dit mais je ne leur disais pas ce sur quoi je travaillais mais c'était des gens qui pouvaient être cyber patrouilleurs dans d'autres services de renseignement donc je leur disais si on fait ça comment on fait alors là est-ce que ça c'est bon je ne lui disais pas que je parlais sur Saint-Etienne du Rouvray et au fur et à mesure au départ je pense avoir une source qui est au coeur de la manipulation pour cacher le raté je ne vais jamais réussir à l'atteindre et puis au bout de plusieurs mois je vais arriver sur une autre source qui va quasiment me raconter toute l'histoire donc j'ai une dizaine quinzaine de sources certaines connaissent un tout petit bout certaines ne savent même pas je vais les voir elles me donnent des infos mais je ne leur ai pas dit pourquoi elles ne savent même pas qu'elles ont un bout de l'histoire et une ou deux qui ont quand même une vision beaucoup plus globale et qui sont plus ou moins au coeur de l'histoire et en fait je sais que la DRPP à la fâcheuse manie en tout cas son chef de l'époque à chaque fois qu'il faut un raté pour le masquer il sort une info dans un grand journal pour faire un tir dérivatif sur un autre service et donc j'ai peur de ça et en fait plus je m'approche plus le temps dure je me dis un de ces quatre ils vont sortir quelque chose pour mettre la faute sur d'autres donc je préécris une version du papier et que je vais amender pendant trois mois en fonction des rendez-vous où j'apprends d'autres choses où j'arrive à vérifier ou pas telle ou telle info donc j'enlève des bouts j'en rajoute ça dure comme ça je vous dis ça a duré près d'un an arrive janvier 2017 2018 et je commence à m'approcher de sources que là je ne maîtrise pas c'est à dire on m'a parlé de gens qui de par leur profil pourraient être intéressants qui pourraient en vouloir à leur hiérarchie et donc qui pourraient éventuellement m'alimenter mais je n'ai pas de lien direct mes sources ne peuvent pas me les amener donc il n'y a pas de lien de confiance donc je suis obligé de passer des coups de fil et en fait il y en a certains qui vont avoir peur et qui vont aller me dénoncer à leur hiérarchie alors bon c'est pas très grave pour moi mais donc la hiérarchie va faire une erreur apparemment c'est qu'ils ont convoqué tout le monde tous ceux qui savaient en leur disant il y a Mediapart dessus et surtout ne leur répondez pas s'ils vous appellent et en fait en disant ça il y a une source qui est apparemment enfin un membre du service qui a peur de se dire qu'est-ce que Mediapart va sortir sur moi les autres ils s'en fichaient mais lui il avait un petit bout de l'histoire pas tout mais en tout cas il avait peur vraisemblablement et je vais vivre une scène un peu de cinéma c'est un soir en semaine je me couche il est 23h je reçois un appel je suis en train de me mettre sous ma couette littéralement je reçois un appel d'un numéro que je ne connais pas ou qui est masqué je ne sais plus quelqu'un qui me dit écoutez je crois que vous me cherchez non je ne sais pas dans la journée j'avais bossé sur trois sujets différents rien n'était urgent dont c'est l'histoire de Saint-Etienne il me dit écoutez il faudra qu'on se voit je commence à me dire les deux autres sujets étant beaucoup moins chauds je commence à me dire que ça pourrait être Saint-Etienne et donc il me dit non mais si vous voulez qu'on se voit c'est maintenant tout de suite donc je dis bon très bien donc on se donne rendez-vous dans Paris donc je me prends vite une douche pour me remettre et je rassure ma compagne en lui disant non mais t'inquiète pas je risque rien au pire c'est un flic de la DRPP qui veut me faire un peu de pression et c'est pas grave parce qu'effectivement pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure enfin quand on est à Mediapart les pressions c'est pas je pense qu'il y a des lieux où ça doit être beaucoup plus difficile à assumer nous c'est quand même assez tranquille on est aussi protégé par nos chefs vous avez pu voir un peu ce qu'il en était tout à l'heure et donc je pars à ce rendez-vous la personne ne veut pas me donner son identité il arrive bon il faisait froid c'est pas que ça mais il avait quand même son col relevé enfin bref et il m'emmène dans un bar et là il me dit bah écoutez qu'est-ce que vous avez je sais que vous allez sortir ça je lui dis bah non ça se passe pas comme ça moi je vais vous poser des questions ah bah non enfin bref il y a une espèce de ping-pong et je lui pose quelques questions il commence il me répond un peu sur certaines choses sur d'autres non parce que vous savez il n'y a que dans les films aussi où on s'imagine que les gens viennent avec des dossiers tout cuit et non la réalité est beaucoup plus compliquée que ça et puis à un moment il va me dire mais vous savez si vous sortez cette info vous allez briser des carrières et vous allez briser des vies faut pas sortir ça je lui dis mais attendez justement la raison c'est pas d'écrire pour le plaisir que vous avez raté moi ce qui m'intéresse c'est le fait que vous avez caché enfin et lui il me dit non mais faut pas faut pas dire qu'on a fait une deuxième note et qu'on l'a antidaté lui le raté ça le dérangeait pas mais la manipulation il disait non mais là vous vous rendez compte vous avez brisé des carrières et je lui dis mais vous savez là c'est justement ça l'essentiel c'est parce que est-ce que vous auriez pu empêcher ou pas l'attentat je ne sais pas on ne va pas refaire l'histoire en revanche si vous cachez ce qui a déraillé dans l'appareil d'état vous empêchez tout retour d'expérience et d'améliorer et de faire en sorte que la prochaine fois ça ne passe pas donc au contraire mais en me disant ça en essayant de me convaincre de ne pas sortir l'information quelle meilleure confirmation que l'information était juste donc je rentre je rentre d'abord chez moi puis le lendemain je fonce à Mediapart et en conférence de rédaction je dis bah écoutez là faut qu'on y aille maintenant et j'avais prévu d'appeler toutes les personnes impliquées au sein de la DRPP et très vite quand je passe mes coups de fil je m'aperçois qu'ils sont tous au courant de l'éminence de mon appel et on va sortir l'information alors il y avait un monsieur aussi qui parlait du timing là on sort l'information le soir parce que ah oui j'ai oublié de vous dire cette source me dit mais quand est-ce que vous le sortez alors je lui dis oh dans trois semaines là je m'entendais un peu parce que je savais déjà que j'allais le sortir demain le lendemain ou l'après-demain mais comme je ne savais pas tellement quelles étaient ses intentions et s'il représentait l'autorité ou pas au sein de son service à ce moment là je ne voulais pas trop lui donner d'informations et il m'avait dit ah non mais vous êtes fou pas trois semaines vous n'avez plus le temps alors j'ai appris après c'est qu'en fait comme j'avais appelé des officiers de renseignement et que leur numéro de téléphone y compris leur numéro de téléphone sont classés secret défense la DRPP a priori faisait pression auprès du parquet de Paris de François Molins à l'époque qui avait refusé mais il voulait mener une enquête contre moi en violation du secret défense ce qui est beaucoup plus contraignant qu'une simple violation du secret des sources ou de diffamation pour essayer de m'empêcher de sortir l'information donc en fait on la sort le soir et là où on parlait de timing tout à l'heure en fait ce que j'ignorais ce soir là parce que Mediapart n'était pas invité c'était les voeux du préfet de police de Paris et donc il y avait la patronne de la DRPP et il y avait l'ensemble de la presse sauf nous et quelques autres qui ne devaient pas être jugés fréquentables aussi et donc l'information déjà de par sa nature fait boum mais là en plus il y a tous les journalistes et il y a la personne qui dirige le service qui est mis en cause donc tout le monde a cru que c'était un effet de calendrier mais non pas du tout c'était vraiment le hasard je vous passe ça a été très compliqué parce que après coup la préfecture de police est puissante et si là on a eu non pas des pressions mais par contre la préfecture de police n'arrêtait pas de dire mais il s'est planté il a été manipulé par une source il racontait pique-pente sur un officier de renseignement de service enfin bref ça m'a même amené des sources parce qu'en fait à force de dire ah bah su qui a été renseigné par un tel ou par un tel ou par un tel des fois ça me revenait aux oreilles et donc quand je pouvais j'allais contacter ces personnes là en leur disant bah écoutez ça serait peut-être bien qu'on se voit parce qu'il paraît qu'on se connaît et ça m'a permis de gagner une ou deux sources dans l'histoire mais ça a quand même été compliqué parce qu'il y avait des journalistes qui avaient plutôt envie de croire ou en tout cas qui voulaient pas se fâcher avec la préfecture de police et il y a eu une enquête de l'IGPN c'est ce que vous racontez madame Amel tout à l'heure et en fait ils ont été entendus alors le parquet a classé sans suite mais voilà il y avait pas assez pour prouver enfin en tout cas c'était un peu compliqué à qualifier pénalement alors c'est quand même ma petite fierté c'est que c'est la première fois et la seule fois que sur un attentat terroriste il y a eu une enquête sur les ratés des services c'est grâce à une enquête de Mediapart elle a été classée sans suite mais ce qui a été terrible c'est que comme madame Amel vous l'a raconté au procès donc 5 policiers cités par votre avocat se font porter pâle en produisant donc un certificat médical qui était identique pour les 5 et ils ont témoigné quand même au final sur la pression médiatique et des avocats et ce qu'on a découvert c'est qu'en fait le fils de madame était pas suivi moi ce que je savais c'est qu'il le suivait depuis 4-5 jours avant l'attentat donc on peut comprendre éventuellement qu'effectivement ça aurait peut-être pas empêché sauf qu'en fait on a découvert qu'il était suivi depuis un mois et qu'il y avait un policier de la RPP qui était cyber infiltré auprès de monsieur Kermich c'est à dire qu'il ne suivait pas seulement sa chaîne Telegram il discutait avec lui et ça ces choses là ne sont pas versées en procédure et pour tout vous dire moi c'est ma surprise alors déjà j'ai découvert ces informations là mais je suis quand même très surpris que le parquet ne soit pas saisi de ces faits nouveaux parce que on est quand même sur quelque chose qui est éminemment problématique mais j'ai déjà été je pense beaucoup trop long peut-être qu'on va prendre si vous le voulez bien des questions bonjour la question vous avez été ce qu'on appelle vous avez été suivi l'attentat vous avez suivi après l'acte pas avant l'acte moi oui donc ce qui fait ce qu'on appelle avant l'acte parce que c'est mon domaine en 2013 j'ai rencontré trois hommes politiques de la gauche ici et de la droite pour ces actes là parce que je sais que c'est le père Hamel moi je le connais il y a 37 ans c'était le seul que je connais dans ce monde là parce que je viens d'un autre monde et le père Hamel c'était le seul qui venait me rendre visite dans cette fête là de Ramadan parce que je suis le dernier moécon de Hassan II d'après le livre de Jacques c'était votre frère qui venait me rendre visite par ordre de Paris c'est le seul que je connais dans ce monde à l'époque je viens d'un monde qui s'appelle la finance je suis le dernier exilé politique de l'époque donc j'ai visité ces gens là en 2013 j'ai donné ce qu'on appelle les renseignements que j'avais parce que notre milieu reste dans ce milieu là et personne n'a réagi ce qui est fait j'ai le rendez-vous et ça fait mal parce que l'acte est passé par le père Hamel vous vous connaissez seulement les 180 degrés devant vous la façade mais la façade derrière personne ne la connait et je n'aime pas vous parler de ça parce que c'est mon milieu et c'est mon domaine la seule chose que je voudrais vous dire que l'islam de France les musulmans de France n'ont pas accès à l'islam pour le mettre dans la tête ils n'ont pas accès parce que pour avoir accès à l'islam il y a la langue arabe et la langue arabe n'est pas donnée à n'importe qui et ça ça me touche beaucoup que vous êtes ce qu'on appelle tout le monde l'islam l'islam n'a rien à voir avec ce que vous voyez personne n'a jamais parlé de la raison ce que c'est que l'islam on touche les ailleurs rien que le mot ce qu'on appelle dormeur vous êtes dans le milieu vous savez ce que c'est que le mot dormeur non mais juste peut-être est-ce que vous avez une question monsieur oui la question comment entre 2013 et 2016 personne n'a réagi et l'alerte c'est l'étude on est au mois de février il faut savoir qu'au mois de février 2013 j'ai donné l'alerte personne personne n'a réagi pourquoi je ne voudrais pas vous dire que la police n'a rien à voir avec ça c'est les hommes politiques de la gauche et de la droite d'accord peut-être je n'ai pas d'éléments de réponse peut-être une autre question d'autres questions bonjour je me lance même si c'est assez difficile pour moi je pense ne pas être le seul à avoir été ému par votre présence et votre témoignage donc je dirais presque au nom de tous je souhaiterais vous remercier c'est vraiment je pense à un grand moment d'humanité que vous nous faites vivre voilà par simplement votre parole et votre présence donc merci un peu pour relier les deux ce qui est assez difficile parce qu'il y a vraiment une part témoignage et une part de votre travail d'enquête je vais partir de mon expérience c'est à dire de lecteur de vos enquêtes la lecture de vos enquêtes en fait était un peu motivée par le fait de comprendre on a tous été marqués évidemment par la proximité de l'attentat et j'ai l'impression que les médias d'une manière générale ont plus j'ai là en mémoire quand même que vous n'avez pas évoqué une polémique sur la surveillance puisque votre fils ou son complice était sorti de prison il y avait eu un contrôle la polémique portait en tout cas sur le manque de contrôle et avait complètement brouillé le fait que la plupart d'entre nous cherchions simplement à comprendre enfin je pense ce qui a pu motiver non pas motiver mais en tout cas à mener simplement une jeune personne à commettre cela et au-delà de simplement d'une faille d'une faillite ou d'une faille dans la remontée d'une note etc est-ce que vous pensez par votre travail d'enquête avoir approché un peu plus de la compréhension de ce qui s'était passé alors oui j'espère et pour la petite histoire pour une fois qu'on a le sentiment d'être utile enfin en tout cas je parle pour moi sur la lutte anti-terreau c'est que j'ai découvert mais des années après qu'en fait l'état avait réagi la DRPP a caché mais tous les autres services savaient qu'ils avaient raté et ils ont créé un état-major permanent où toutes les notes en fait remontent maintenant et où il y a tous les services pour que plus jamais Saint-Etienne-du-Rouvray ne survienne et c'était Laurent Nunez à l'époque qui a dit que c'était à cause de l'enquête de Mediapart donc pour une fois on a eu une petite utilité là-dessus donc oui après il ne faut jamais oublier sur les failles des services et c'est pour ça qu'il y en a plein que je ne traite pas on est aussi dans une entreprise humaine et comme dans toute entreprise aussi dans des journaux il peut y avoir à un moment des gens qui pour X raisons vont dysfonctionner et voilà et il y a des il y a des failles qui sont moins graves qu'on peut comprendre et puis là il y a des choses mais c'est pour ça que moi ce qui m'a le plus choqué sur Saint-Etienne-du-Rouvray c'est même pas tant le raté que la volonté de cacher ce raté parce que là c'est problématique et juste peut-être avant de passer la parole à Madame Kermiche qui sera mieux placée pour vous en parler mais quand je vous disais que la famille Kermiche a fait tout ce qui était possible c'est-à-dire hormis les alertes en amont hormis le fait qu'ils aient signalé à chaque fois et d'ailleurs vous aviez beaucoup de rapports avec la commissaire de police qu'ils aient signalé les deux tentatives de départ de leur fils qui a été arrêté une première fois en Allemagne une deuxième fois en Syrie en Turquie pardon pour rejoindre la Syrie donc la deuxième il est majeur il va être écroué et la famille Kermiche va dire mais attendez aux autorités françaises attendez notre fils se radicalise et est encore plus radical en prison de ce qu'on voit que quand il était à l'extérieur et qu'il voulait déjà partir en Syrie ou sur la fin de sa peine disait attention il va sortir dans un mois dans deux mois et nous comment on gère aidez-nous je résume un peu et vous corrigerez et préciserez tout ça et quand je vous dis que là moi je vous ai parlé de ma partie c'est à dire les services de renseignement leur dysfonctionnement mais l'ensemble de l'état a dysfonctionné et par ailleurs pour conclure avant de passer la parole à madame Kermiche l'avocat une des avocates générales dans son réquisitoire a fini par reconnaître que tous les services de l'état avaient un peu dysfonctionné dans cette terrible affaire mais je vais passer la parole à madame Kermiche merci oui donc dans ma famille on est musulmans mais quand mon fils a commencé à se radicaliser il était différent de ce que nous on pratique donc on s'est inquiétés on a vraiment on s'est posé des questions qui est-ce qu'il fréquentait quand il a commencé à faire la prière bon bah au début on s'est pas trop inquiétés parce que chez un musulman la prière c'est normal donc on s'est pas inquiétés mais c'est quand il a commencé à nous faire des reproches à nous qu'on s'est inquiétés et qu'on s'est dit là il y a quelque chose qui va pas donc on a commencé à le surveiller et je me suis rapprochée d'une commissaire de police parce que on a découvert qu'il voulait partir en Syrie donc quand on a découvert ça on s'est dit c'est pas possible c'est un gamin de 17 ans il va pas partir en Syrie comme ça il était vraiment déterminé à partir donc j'ai contacté le commissariat de police de Saint-Etienne-du-Rouvray j'ai fait la connaissance de la commissaire à ce moment là et on est resté très en contact au début et puis Adèle a fait son premier départ pour partir en Syrie comme j'ai dénoncé tout de suite j'ai appelé tout de suite la commissaire donc ils ont pu l'arrêter tout de suite en Allemagne mon mari est allé le chercher il est revenu à la maison mais il n'y avait pas d'accompagnement ou quoi que ce soit on nous l'a ramené puis on nous a dit bon bah maintenant vous le surveillez sachant que moi je travaillais mon mari travaillait donc c'était complètement impossible de vraiment le surveiller donc on a fait comme on a pu et puis il est reparti une deuxième fois et cette fois il était majeur donc quand il est reparti la deuxième fois il s'est fait arrêter en Turquie il avait réussi à partir jusqu'en Turquie alors que c'était un gamin qui n'avait jamais voyagé de sa vie donc il est parti jusqu'en Turquie il s'est fait arrêter en Turquie il a été ramené en France et mis en prison donc quand il est rentré en prison moi naïvement je me suis dit bon bah là il est en prison il n'y a pas de danger il ne peut plus partir en Syrie et là j'étais un peu rassurée on va dire mais je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer vraiment en prison parce que je ne connaissais pas l'univers de la prison et je me suis dit en prison ils vont essayer de le réinsérer ils vont essayer de lui faire reprendre ses études ils vont essayer de lui faire faire des choses pour qu'il oublie un petit peu cette radicalisation sauf que pas du tout il était enfermé dans sa cellule avec d'autres personnes 23h sur 24 il avait une heure de promenade le reste du temps il était dans la cellule alors qu'est-ce qu'il faisait dans cette cellule avec ces personnes je ne pourrais pas vous le dire exactement mais je sais une chose c'est que quand j'allais le voir il était encore plus radicalisé que quand il était avec nous donc ça m'a inquiété énormément j'ai appelé son avocat pour lui expliquer pour lui dire il faut absolument le faire sortir de prison parce que là ça ne va pas du tout il n'est pas dans un univers qui va le remettre sur le droit chemin bien au contraire donc l'avocat a fait des démarches pour le faire sortir de prison avec un bracelet électronique et moi de mon côté j'ai demandé à la mairie une aide donc au début on m'a reçu c'est l'adjoint au maire qui m'a reçu il m'a dit on va essayer de faire quelque chose on va voir ce qu'on peut faire et ça j'avais fait avant que mon fils sorte de prison donc j'ai demandé au maire adjoint de m'aider on m'a promis une aide donc j'ai j'ai eu des écrits comme quoi le maire ne voulait pas qu'on cite son nom mais qu'ils allaient essayer de m'aider puis en fin de compte quand mon fils est sorti l'aide que j'attendais n'est jamais arrivée donc je me suis débrouillée toute seule on essayait de le surveiller tant bien que mal parce que c'est pas facile de surveiller quelqu'un quand on travaille quand on n'est pas à la maison mais il avait son bracelet électronique donc je me suis dit avec le bracelet électronique il va pas bouger il va pas partir en Syrie en tout cas on lui avait enlevé l'ordinateur parce qu'on s'était dit il faut pas qu'il aille sur les réseaux mais on lui avait quand même laissé le téléphone parce qu'il fallait qu'on puisse le joindre il fallait qu'on puisse avoir un lien avec lui quand même et c'est peut-être notre erreur aussi de lui avoir laissé le téléphone on aurait dû lui enlever tout on aurait dû tout tout lui enlever le laisser il tournait en rond à la maison il faisait rien du tout de spécial mais le téléphone lui a permis justement de contacter certaines personnes et de se faire manipuler aussi parce que il faut dire aussi que mon fils était une marionnette dans cette affaire il a été manipulé depuis le début et voilà il est arrivé ce drame qui nous a tous bouleversés voilà peut-être s'il y a une dernière question je crois oui j'ai une question du coup les défaillances évidentes au niveau national de l'appareil d'état direct et j'ai envie de poser au-delà de ça les défaillances aussi voire le désert des acteurs locaux du coup on parlait de la mairie des associations des lieux de culte enfin j'en sais rien et en fait est-ce que ok au niveau de la police il y a eu clairement des défaillances mais en fait qu'est-ce qu'on peut faire du coup dans ce cas là au moins au niveau local et est-ce que il y a des choses qui ont été mises en place ou justement qui n'ont pas été mises en place et du coup voilà c'était la question au niveau local alors plus généralement et puis après peut-être madame Kermier sera mieux placé pour répondre il y avait un dispositif qui existait qui marche pas trop mal mais qui ça dépend un peu des bonnes volontés et des départements et des régions le préfet enfin sous l'autorité du préfet il y a des réunions j'ai oublié comment ça s'appelle vous m'excuserez mais qui se passent avec tous les acteurs c'est-à-dire les services de renseignement le parquet pour un volet plus sécuritaire et à un moment on ouvre les portes et on fait venir les maires les caisses d'assurance enfin tous les acteurs locaux qui peuvent avoir des informations et aussi avoir à gérer des gens voilà ça ça a été mis en place en 2014 mais à cette époque-là il y avait très très peu de préfectures qui le faisaient l'état a dû taper du poing sur la table ça s'est amélioré depuis probablement pas au moment de Saint-Etienne-du-Rouvray en tout cas manifestement non mais c'est quand même un système qui fonctionne pas trop mal et malheureusement je pense que l'état et les collectivités ont appris de leurs erreurs ça fonctionne beaucoup mieux à l'heure actuelle voilà mais au pic de la crise malheureusement non mais peut-être madame donc en fait quand j'ai demandé de l'aide au maire de la région il avait pas de solution en fait et il a dit je vais essayer de vous aider il a demandé de l'aide sûrement à sa hiérarchie et le jour où mon fils est décédé quelques jours après je crois deux trois jours après on a été convoqué à la préfecture et le maire était présent je lui ai posé la question je lui ai dit pourquoi est-ce que vous nous avez pas aidé on vous a sollicité vous nous avez pas aidé et c'est son adjoint qui m'a répondu en me disant on a demandé de l'aide mais ça nous a été refusé voilà donc il n'y avait rien mis en place contre le terrorisme alors qu'il y avait eu déjà le 15 janvier avec les attentats de Charlie Hebdo il y avait déjà eu le 13 novembre il y avait eu le 14 juillet donc c'était pas le premier attentat qui arrivait et rien n'avait été mis en place et je ne sais pas si aujourd'hui il y a beaucoup de choses de mise en place parce que de par mes mes mon vécu je vois quelquefois des des choses qui qui sont toujours qui sont toujours pareilles qu'en 2016 qu'en 2015 qu'en 2014 donc il n'y a vraiment rien qui est mis en place ou changé depuis cette époque là voilà je voudrais quand même avant toute chose je pense que il y a des gens de la communauté musulmane parmi vous je voudrais leur dire que à aucun moment j'ai jeté l'opprobre sur votre communauté je ne supporte pas que des regards bienfaisants sur notre douleur sur notre famille soient posés et que des regards méprisants soient posés sur votre communauté et chaque fois que je fais une conférence je le dis je voudrais aussi vous dire comme un grand message des choses qui sont arrivées pour madame Kermich qui est une grande douleur quand même d'avoir perdu cet enfant dans des conditions dans ces conditions cet enfant qu'elle a porté mon enfant mon bébé comme me disait la première fois que je l'ai rencontré c'est elle-même qui a dit vous vous rendez compte que j'ai dû appeler la police pour qu'on ramène mon fils et qu'on le mette en prison parce que je ne pouvais plus gérer moi sa mère ne vous dites pas ça n'arrive que dans les maisons où on est pauvre où il y a du chômage ou alors on est trop gâté ou c'est pas seulement dans ces maisons-là au procès en suivant le parcours de ces jeunes pour en arriver à l'âge presque adulte où ils en étaient derrière cette verrière accusée et avec une peine de plusieurs années de prison souvent ce n'est pas que des garçons qui sont pris dans ces filets ce sont aussi des filles et croyez-moi ne les laissez pas trop sur les réseaux sociaux de réseaux sociaux en réseaux sociaux ces jeunes qui s'ennuyaient qui à la base n'avaient qu'une maman pour gérer leur vie avec plusieurs enfants le père étant absent parti et ils ont géré ces jeunes gens leur vie au milieu de d'autres frères et sœurs le terrorisme les membres de ce terrorisme jouent sur la faiblesse de la personnalité des jeunes et de réseaux sociaux en réseaux sociaux ces jeunes qui étaient désoeuvrés sont tombés sur des chaînes arabes soit disant que c'était difficile de tomber là-dessus d'après la police et c'est comme ça qu'ils sont devenus des maillons ils avaient envie de voyager de rêver de sortir de leur quotidien maussade désœuvré une maman qui travaille qui part le matin de bonne heure qui rentre le tard au soir qui a trois enfants à gérer à laisser grandir comme ça sans trop d'attention parce qu'elle est fatiguée parce qu'elle n'a pas le temps je ne je ne leur trouve pas comment dirais-je ce ne sont pas des excuses ce sont des raisons et ça n'arrive pas que chez les gens qui sont pauvres ou démunis de parents ça arrive chez d'autres personnes du genre le foyer de madame Kermich étrangement c'est le même foyer la même vie que moi elle a elle a eu cinq enfants elle vient d'en perdre un moi j'ai eu cinq enfants j'ai perdu un bébé elle a un mari routier j'ai un mari routier j'ai repris des études pour reprendre mon métier dans un centre social en tant que atelier de coiffage pour les gens en précarité madame Kermich a repris ses études à un moment pour être professeure au collège et toutes deux aujourd'hui nous sommes unis dans ce drame qu'aurait pu éviter nous sommes une famille d'ouvriers une foyer normal où nous avons élevé nos enfants du mieux qu'on pouvait avec des moyens faibles moyens mais quand il reste zéro à la fin du mois mais qu'on n'a pas de dettes c'est bien elle a aussi une fille qui est chirurgienne à Elbeuf moi j'ai un fils qui est anesthésiste au CHU de Lille c'est bizarre n'est-ce pas donc faites bien attention à vos jeunes filles à vos jeunes garçons on a tous même adultes une faiblesse et les membres du terrorisme qui arrivent à traquer nos enfants qui circulent sur les réseaux sociaux ressentent très bien la faiblesse de ce jeune qui au bout du fil et qui est en quête de rêve de reconnaissance écoutez je crois qu'on va conclure là-dessus ça serait difficile de dire mieux et je peux juste dire qu'au nom de Mediapart Edwip Lennel qui aurait voulu beaucoup vous écouter merci à toutes les deux pour votre discours et votre exemple et puis on va passer voilà on montre qu'une autre société est possible contrairement à certains discours on va poursuivre avec Jade qui va vous parler d'autres thèmes mais là aussi on peut tenir d'autres discours que ce qu'on entend d'habitude merci à vous applaudissir applaudissir